... Nous, quand Antonio Ferrara s'est fait arrêter, on l'a su pratiquement le suite. À cette époque-là, la police commence à se focaliser sur lui. Braquer 25 personnes, 30 personnes, c'est trop fou. Ferrara avait vraiment développé une vraie expertise en matière d'émaniements explosifs. Non, quelque part, c'est des amateurs, parce qu'ils se promenaient avec un bâton de dynamite sans allumette. Comme beaucoup de truands ont dit qu'ils sentent les policiers, il a le sens. On dit le sens du flic. C'est quand même un métier à risque, c'est évident, ça. Il avait une arme sur lui et que s'il avait eu le temps, il l'aurait utilisée. Après cette alerte, il a décidé de partir en Espagne. Le lien entre Ferrara et les voyous corse, c'est clairement un échange de moyens. Il y aurait eu un plan d'évasion collective. C'était la fédération française du braquage. Vous aviez tout ce qui se faisait de mieux. Aujourd'hui, il n'y a aucune preuve de ça. Leur but, c'est de récupérer l'argent. C'est quelqu'un qui est visiblement capable de tout pour s'extraire d'une situation où il serait arrêté. Dans la nuit du 8 au 9 novembre 1996, une voiture se gare devant le parking de l'hôtel Ibis de Créteil. Deux individus en descendent. L'un d'eux a les mains dans les poches. L'autre tient dans sa main droite un sac à l'intérieur duquel se trouve un objet qu'ils cherchent à dissimuler. Oui, en fait, ces deux hommes n'ont pas l'air très très clairs. On dirait qu'ils ont soit bu, soit pris de la drogue. Mais en fait, ça n'a pas l'air tout à fait clean. C'est un peu particulier. Ils se dirigent vers l'ascenseur et pénètrent à l'intérieur. Ils se dirigent vers le troisième étage. Une fois sur le palier, ils cherchent le numéro des portes. Et devant la porte 301, ils s'arrêtent. L'un des deux tape trois fois fermement à la porte. Un homme arrive, ouvre. Ils se connaissent. Ce type s'appelle Fabrice Colly. C'est un type qui a une trentaine d'années. C'est un petit trafiquant de drogue. Ce n'est pas un gros gibier. Immédiatement, une discussion vive éclate entre les trois hommes. La relation de Ferrara avec ce type-là, c'est une relation de drogue. C'est tout. C'est leur business. Et à un moment donné de la discussion, l'un des deux hommes s'empare de l'arme, braque l'individu et tire un coup sur lui. L'homme tombe à terre. Il tire, en effet, sur un petit voyou lyonnais qui est arrivé dans un hôtel de région parisienne. On ne sait pas trop pourquoi, pour quelles raisons. Peut-être pour une transaction de stupéfiants. Encore aujourd'hui, cette histoire, elle n'est pas très claire. On ne sait toujours pas pourquoi lui on tirait dessus. Le bruit a attiré un autre occupant de la chambre qui arrive. Éberlué par la scène à laquelle il assiste, il voit son pote par terre, gisant dans le sang. Il n'a pas le temps de s'expliquer. L'homme braque l'arme sur lui. Clique. Le coup de feu ne part pas. À ce moment-là, le type qui est sidéré, qui s'attendait à mourir et qui, finalement, est encore debout, reçoit un énorme coup de poing dans le visage et tombe à terre. Les deux individus, calmement, s'en retournent, repassent devant le veilleur de nuit qui s'omnole et s'endrent. Alors pourquoi est-ce que Ferrara a tiré sur lui au fusil de chasse ? C'est un peu compliqué, on ne sait pas trop. Peut-être une affaire de cœur mêlée à des problèmes d'échange de stupéfiants ou quelque chose comme ça. La victime s'en sort. Alors que les policiers craignent que la loi du silence ne s'abatte, il donne le nom de l'auteur des coups de feu et ce nom va retentir dans l'histoire du banditisme moderne. L'homme qui m'a tiré dessus s'appelle Antonio Ferrara. Un avocat général a dit que ça faisait un peu tâche, effectivement, sur l'image que voulait donner de lui Ferrara, du braqueur un peu jovial, sympathique. Dans l'histoire d'Antonio Ferrara, c'est la seule tâche de sang, la seule tâche de violence. Où sont, au moment où il appuie sur la queue de détente, les racines secrètes de cette soudaine et exclusive violence ? En fait, Ferrara grandit dans la banlieue sud, qui est vraiment un des terroirs du banditisme parisien. Ferrara est né en 1973 en Italie, il est arrivé en France, il avait 10 ans à peu près avec toute sa famille. Sa famille est une famille très modeste, qui est venue d'Italie au début des années 80. C'est le quatrième d'une fratrie de 7 enfants. Ses frères ont connu quelques démêlés avec la justice, mais rien d'aussi exceptionnel que Antonio Ferrara. A l'époque, il s'installe à la cité Gabriel, a choisi le roi. Ce qui va l'amener à entrer en délinquance, c'est le contact finalement avec la prison. A plusieurs reprises, il aura des démêlés avec la justice pour rébellion envers des forces publiques. Et la deuxième fois, il va se faire incarcérer trois mois à Fleury-Mérogis. Et comme il a un don, parce que c'est un charmeur, c'est un type forcément intelligent, il va nouer des contacts. En 1995, la police va arrêter un trafic de stupéfiants à la cité Gabriel. On soupçonne Ferrara, mais à peu près à la même époque, il va disparaître. On ne doit plus entendre parler de lui. À partir de 1995, le petit Nino, qui a constitué une espèce de carnet d'adresses sulfureux, tombe pour une affaire de trafic de stupéfiants. Pendant sa cavale, les voyages à l'étranger qu'il va effectuer laissent à penser qu'il est rentré dans un gros business de drogue. Il a grimpé très très vite les échelons du banditisme. Sans doute qu'il a beaucoup travaillé à ça. Et puis il a eu aussi des connaissances qui ont favorisé cette ascension, comme des figures du milieu parisien et du milieu corse. À partir de 1995, le Nino des banlieues va gagner quelques galons. Et c'est par son passage à travers le labyrinthe de la prison qu'il aura les connaissances, les contacts, les liens qui vont lui permettre de prendre son envol dans la haute délinquance. Il se met en cavale pour éviter d'être mis en examen dans une affaire de stupéfiants. Donc il est très très jeune, il est déjà en cavale. Pendant sa cavale, il faut bien appeler les choses par leur nom, Antonio Ferrara aurait commis plusieurs braquages, mais à propos desquels on n'a pas pu rapporter la preuve qu'il était l'auteur. En 1997, il est totalement inconnu, enfin je veux dire du grand public, il n'est pas du tout recherché par des services de police spécialisée. C'est un petit voyou de banlieue qui, bon certes qui monte, mais qui reste un petit voyou. Un braquage lui sera directement imputé. C'est le braquage de la Société Générale de Soisy-sur-Seine, commis le 10 avril 1997. On ne sait pas pendant sa cavale le nombre de casques qu'il va faire, mais il sera condamné une fois pour avoir oublié la cassette de vidéosurveillance de la banque. Il ne pouvait pas récupérer avant 45 minutes à partir du moment où il la demandait. Et comme il apprend vite, il ne se fera plus jamais prendre. Et pour ce seul braquage, il sera condamné. Il aura cavalé du 10 avril 1997 au 30 avril 1997. C'est dire que la cavale entre le braquage et l'arrestation aura duré peu de temps. Ce que visiblement, ni la justice, ni l'administration pénitentiaire n'a compris, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout l'intention de rester en prison. C'est lors de sa deuxième incarcération à Fleury-Mérogis qu'il va rencontrer les personnages qui vont le suivre tout le long de son parcours criminel. Il rencontre un casting étonnant. Il fait la connaissance d'un certain Moussa Traoré, un type qui s'est forgé un physique impressionnant à soulever des poids en fonte à longueur de journée en prison. Et ils vont devenir inséparables. On peut ajouter à cette grande famille de la prison, les Corses, avec lesquelles Nino Ferrara va entretenir des relations très fortes. Le lien entre Ferrara et les voyous corses, c'est clairement un échange de moyens. Le milieu traditionnel a besoin de gens comme Ferrara parce qu'il a la main d'oeuvre, il a les soldats. Parce que généralement, les voyous de banlieue, ils restent dans leur cité, ils font un trafic de drogue. Et ils se mêlent, enfin je veux dire, ces univers, même si des fois ils se croisent dans les boîtes sur les Champs-Elysées, généralement c'est chacun ses affaires. Et c'est plutôt du rapport de force qu'autre chose, chacun est chez soi, ça peut dégénérer. On peut recruter sur des coups particuliers en région parisienne, des gens qui sont décidés, qui sont un peu tout fous. Et c'est souvent un peu la difficulté du milieu traditionnel, c'est qu'il vieillit, et donc il a plus de mal à trouver des soldats, et surtout quand il est loin de ses bases. Ferrara, et par ses capacités individuelles, peut-être aussi par sa personnalité qui est assez charismatique, a apporté cette petite nouveauté-là, si vous voulez. A fait ce lien entre les voyous de cité et puis le grand banditisme d'origine insulaire. A l'époque, en rencontrant des Corses, il va créer une connexion entre la banlieue sud parisienne. Qui est vraiment son terroir, et spécialement le Val-de-Marne et la banlieue sud de Paris. Et le milieu commence. Les Corses donnent des affaires à Ferrara, et en retour, Ferrara doit leur donner de l'argent. C'est comme ça que ça fonctionnait. En 1997, il n'a pas encore 23 ans, et il l'avait vraiment pris en tenaille d'une série d'instructions judiciaires. Il a plusieurs affaires de braquage, une affaire de tentative de meurtre, et il dit lui-même qu'il avait un juge d'instruction avec qui il ne s'entendait pas du tout. Et pour lui, il allait dans le mur, donc il a dit « j'ai préféré faire le mur », il dit d'ailleurs, en jouant sur les mots. Depuis quelque temps, Antonio Ferrara a atrocement mal aux pieds. A tel point que le médecin de la maison d'arrêt décide alors de faire examiner le malade des pieds par un spécialiste à l'hôpital de Corbeil-Essonne. Il est déjà très très bien organisé à l'époque, il a pris ses marques au sein de la prison, puisqu'il est très difficile de savoir quand on est sorti d'une prison, justement, pour aller dans un hôpital. C'est secret. Donc il a déjà une très forte implantation dans le milieu cancéral. Le 7 août 1998. C'est très important pour lui de connaître cette date. Ça lui permet de prévenir des gens à l'extérieur qui viendront le rejoindre au moment où il sera transformé. Pendant que les gardiens, un peu insouciants, s'avancent dans le couloir blanc de l'hôpital. Soudain, les gardiens voient fondre sur eux les trois individus cagoulés qui les braquent, qui les neutralisent avec les bombes lacrymogènes et qui libèrent Antonio Ferrara. Au détour d'un couloir, trois hommes cagoulés armés vont se précipiter sur eux, jeter les gardiens à terre et à l'aide d'un coup de boulot, détacher les monnaies. Tout ce monde court vers la sortie, tombe sur le gardien qui fume une cigarette qui pourrait être pour lui la dernière cigarette du condamné. Ils vont se diriger vers les ambulances et à ce moment-là, lui, le chauffeur, il va avoir droit à un gazage en bonne et due forme. Le commando le neutralise. Et voilà. De l'hôpital, l'évasion a réussi. Un petit miracle s'est tout de même produit. Le prisonnier, souffrant des pieds, a couru très vite. C'est la première évasion de Ferrara. Et on s'aperçoit quelque part qu'il ne manque ni d'audace, ni d'idée. On a l'impression qu'il y a une sorte de flou artistique autour de Ferrara, c'est-à-dire que personne ne s'intéresse vraiment à lui pendant ces années-là. Et c'est justement entre 1997 et 2002, la période où il va vraiment prendre ses marques dans le milieu et où il y aura cette ascension fulgurante. Une année vient de s'écouler. À Joinville-le-Pont, en ce 28 juillet 1999, les 25 postiers du centre de Tripostale sont déjà en vacances. Soudain, surgissent deux individus. L'un est noir, il a le visage dissimulé par des lunettes de soleil évidemment noires. L'autre est en cagout. C'est assez audacieux parce qu'ils sont deux pour maîtriser une vingtaine de personnes. En un tour de main, les 45 000 francs que contient le petit coffre du centre sont volatilisés. Mais au moment de partir, les deux braqueurs se rendent compte qu'il y a un coffre beaucoup plus dodu. Mais comment faire péter le coffre qui contient le pacton ? L'encagoulé prend dans son blouson en cuir un bâton de dynamite. Il place le bâton sur le coffre. Il regarde la mèche, il fouille dans ses poches. Il vient de se rendre compte qu'il n'a pas de briquet pour allumer la mèche du bâton de dynamite. Non, quelque part, c'est des amateurs. Parce que se promener avec un bâton de dynamite sans allumette, c'est comme le pistolet rose, il n'a pas son chapeau. Non, à cette époque-là, il n'est visiblement pas encore un expert en exposé. C'est un postier un peu obligé qui tendra son briquet pour que la mèche soit allumée. En quelques secondes, une déflagration souffle le centre de Triposla. Le coffre qui vient de prendre la secousse d'un bâton de dynamite en pleine gueule, il est toujours là. Il n'a pas une éventrure. Si c'est vraiment Ferrara qui fait sauter les fourgons blindés par rapport à son premier coffre au PTT, on se demande s'il n'a pas pris les cours du soir. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Il utilise de l'explosif à cette époque, mais apparemment, il ne connaît pas bien les effets. En tout cas, il n'arrive pas à ouvrir une armoire forte. Je ne sais pas si l'explosif était d'ailleurs la technique la mieux indiquée. En tout cas, ça échoue assez piteusement. Au moment où il s'apprête à sortir, une sirène retentit. Ils ne se démontent pas. Ils prennent tout de suite deux postiers en otage pour couvrir leur fuite. Et ils ont raison parce que ce qu'ils ignorent, c'est que les policiers sont déjà là, postés, prêts à les attraper. Sa fuite du centre de Triposla, pour lui, c'est comme une évasion de prison. A aucun prix, il ne peut se faire reprendre. Les deux hommes se séparent. L'encagoulé reste avec les otages et le black s'en va chercher non loin la moto qui servira à prendre la fuite. Les policiers attendent. Les otages ont peur. Les braqueurs sont divisés. L'homme à la cagoule n'en peut plus d'attente. Une voiture passe à ce moment-là. Il laisse les otages. S'empare du véhicule, coup de peau. Le conducteur est un habitué des courses de quartier et il va se régaler à se foufider entre les vagues. Pendant la course-poursuite qui va suivre, il n'hésitera pas du tout à tirer sur les policiers. Non, non, là il y va, c'est lui ou... Ça se termine d'ailleurs assez étonnamment puisqu'il embrasse sur le front un peu à la belle mondeau en lui disant « t'as bien conduit ». Tout de suite après le braquage de Joinville-le-Pont, un homme se fait prendre, un homme s'enfuit, mais il laisse sur place son casque de moto. A l'intérieur, la police scientifique met la main sur l'ADN. Mais le problème, c'est que très longtemps, la justice a dit que si on avait une ADN, par exemple dans une planque, c'est qu'on avait nécessairement participé au braquage avant. Si on a un ADN dans un casque, c'est qu'on portait ce casque à ce moment-là, alors que rien ne dit, en fait, l'ADN ne dit pas qu'elle a été déposée au moment du délit. Est-ce que cette preuve va permettre de le faire condamner ? Non. Et pour une raison toute simple, c'est qu'il va se contenter de dire « mais ce n'est pas parce que mon casque était là que c'était moi qui, ce jour-là, le portais ». La police est persuadée que Ferrara est un grand dignitaire de l'explosif, mais vraiment un gars très très féru d'explosif. Antonio Ferrara va se faire connaître par la technique dite du cadre explosif. Depuis 1985, la principale cible des braqueurs de haut vol, ce furent les fourgons blindés. Moi, je dis toujours quand je pars au travail, je dis « peut-être à ce soir ». Donc, c'est quand même un métier à risque, ça c'est l'évidence. En tout cas, l'usage des explosifs a été désastreux pour les équipages, parfois pour les braqueurs, souvent pour les billets. Donc, il a fallu adapter la technique de l'explosif à la carapace du fourgon blindé. Au fur et à mesure, ils adaptent leurs charges pour ne pas détruire tout le camion. Ce n'est pas le but de détruire tout le camion ou de tuer à l'intérieur, à la limite, les convoyeurs. Je ne pense pas que ce soit leur but. Eux, leur but, c'est de récupérer l'argent. Au cours de nos recherches, on a eu plusieurs rumeurs assez sérieuses qui proviennent du milieu marseillais, d'ailleurs, qui indiquent un certain Laurent Bouglietti, qui était un bras droit de Francis le Belge, qui aurait formé Antonio Ferrara. Alors, bien sûr, il n'y a aucune preuve là-dessus que des témoignages et notamment d'indicateurs de police. On a entendu des explosions dans des casques de voitures, mais personne à l'époque n'est jamais venu dire que c'était Antonio Ferrara. Personne ne l'a jamais vu. Plusieurs camions, plusieurs véhicules ont, comme s'ils étaient la proie d'un malade, fait l'objet de cet encadrement explosif. Les policiers spécialisés dans le banditisme sont persuadés qu'ils ont affaire avec lui à l'un des plus importants techniciens de l'attaque de fourgons blindés. Ferrara avait vraiment développé une vraie expertise en matière de maniements explosifs, qu'il avait aussi sa propre équipe. Qui a fait rage en particulier au tournant des années 2000, spécialisé, soi-disant, dans le maniement des explosifs. Nous, quand Antonio Ferrara s'est fait arrêter, on l'a su pratiquement de suite. Parce que pour la société, c'est un point en moins. Et pour moi aussi, je me dis, il faut passer l'oreille, même si on n'a pas peur, ça nous fait toujours plaisir qu'un truand, surtout un braqueur de camions se fasse attraper. Malgré ce qu'en disent les policiers, qui le présentent comme le grand spécialiste de l'explosif, qui aurait inventé des cadres, une technique particulière, la technique du cadre explosif à poser sur les fourgons, aujourd'hui, il n'y a aucune preuve de ça. Donc, c'est un peu la difficulté de parler de la spécialité d'Antonio Ferrara. Jamais, à aucun moment, la police ne pourra prouver que c'est lui, l'artificier de ces 14 juillets sinistres. On peut raisonnablement penser aujourd'hui qu'Antonio Ferrara ne sera jamais condamné pour un casque de camion, de voiture blindée. Le 5 mai 2000, lors de l'attaque du fourgon blindé de Nanterre. On va retrouver les empreintes de Loïc Dolière, dans une des voitures qui a participé au braquage des fourgons de Nanterre. C'est un ami d'Antonio Ferrara. Le 31 mai, un violent accident de la circulation a lieu à la suite. Un motard est tué. Au cours de son procès, Ferrara va nier les braquages. Par contre, l'accident de la suite, là, il va tuer un jeune motard. Il va l'assumer et il va aller jusqu'au bout. On apprend que l'auteur de l'accident qui a pris la fuite, c'est Antonio Ferrara. Mais on apprend également que le passager qui est à ses côtés, c'est Loïc Dolière. Là encore, est-ce suffisant pour dire que Dolière transporte Antonio Ferrara sur les lieux du braquage du 5 mai 2000 ? Le 26 décembre 2000, le Père Noël est vraiment une ordure pour les convoyeurs de fonds de Gentilly. À cet endroit, le convoi est violemment agressé. C'est intéressant le procès du braquage de la Brinx à Gentilly. Parce que vous avez réuni là ? Moi j'avais appelé ça, je me souviens, c'était la Fédération française du braquage. Vous aviez tout ce qui se faisait de mieux. Vous aviez le gratin du braquage en France. Vous aviez des Français, des Perpignanais, ceux qui étaient en Espagne. Vous aviez des Marseillais, vous aviez des Corses et vous aviez la Bonvieuse-Sud. Le braquage de Gentilly, c'est le plus gros casse. Parce qu'il y a un putain fabuleux, c'est plus de 6 millions d'euros. Ce braquage va marquer la chute finale de l'équipe du Dream Team. Les policiers le voient quasiment sur toutes les attaques, en tout cas en région parisienne. À partir de 97, des attaques de fourgons blendés, il va y en avoir de plus en plus. Mais en 2000, ça va vraiment être l'année extraordinaire. Il y en a quand même 24 les uns derrière les autres. Et ça va se poursuivre. Les policiers vont retrouver de l'ADN appartenant à Antonio Ferrara. Lors de l'arrestation, dans un coin de la pièce, il y a une table avec tout un tas de gobelets. Ils ont certainement dû faire une fête, bon ben, on s'allait savoir pourquoi. Mais la police va récupérer les gobelets, prendre les empreintes, les traces ADN, et vont pouvoir aller plus loin. Les enquêteurs se disent, on a l'ADN, donc il ne pourra pas nous échapper. Patatrac. C'est de l'ADN mitochondrial. Et Antonio Ferrara va réussir à convaincre les juges, et il aura raison que cet ADN, n'importe qui, peut aussi l'avoir, puisque c'est de l'ADN mitochondrial. Dans les faits, il va être rattaché judiciairement à une seule affaire, et pour laquelle il sera acquitté. Et il sera normalement, sur la base de cette constatation, ni plus ni moins qu'acquitté. Le 23 novembre 2001, de nouveau, un fourgon blindé est attaqué à Toulouse. Mais là, les choses se passent très, très mal. L'attaque du fourgon blindé de Toulouse va mal se dérouler. Les bracors vont se faire prendre à partie par les gens qui sont à l'intérieur des fourgons. Ils vont tirer, et tout va foirer. À cette époque-là, la police commence à se focaliser sur lui. Il y a plusieurs services, dont la BRB et l'OCRB, qui vraiment se tirent la bourre à l'époque, il faut le dire, pour tenter de l'arrêter. La police va analyser le mouvement des portables autour du fourgon blindé de Toulouse. Et les policiers vont arriver à identifier un numéro de téléphone qui aurait appartenu à Antonio Ferraro. Les policiers sont persuadés que c'est celui-là. On est en pleine période de l'explosion de la téléphonie. Quasiment, tout le monde commence à avoir un portable. Et à l'époque, les délinquants sont sans doute un peu moins méfiants ou connaissent peu. Pas forcément toutes les subtilités, les manières d'être repérées. Et donc, c'est un milieu où on change énormément de téléphone portable. Et quand ce n'est pas Ferrara qui fait une erreur, c'est ses amis qui changent de puce, mais pas de boîtier ou l'inverse. Donc, il y a pas mal d'erreurs qui permettent de le rattacher à des affaires ou à le retrouver. Antonio Ferraro glisse entre les mains des policiers comme une savonnette. Tout est bon pour retrouver Ferrara. Il y a des écoutes, sans doute des écoutes d'ailleurs sauvages, des écoutes administratives, on dirait. Il y a aussi des indiques. Chaque fois qu'ils sont sur le point de l'attraper, il leur échappe. Il est très difficile à suivre d'ailleurs. Il y a des épisodes où les policiers sont très près de lui. On dit mal à l'identifier d'ailleurs souvent parce qu'ils le confondent avec ses frères. Et il y a au moins deux épisodes où il s'échappe alors qu'il doit être arrêté. C'est ce qui s'est produit le 18 janvier 2001. Et c'est ce qui s'est produit également en 2002. Et c'est ce qui va se produire à la sortie d'une boîte de nuit à Paris. Antonio Ferraro et l'un de ses amis s'installent dans leur Porsche. Des policiers qui peut-être n'aiment pas les Porsche interpellent le conducteur et le passager de la belle Porsche nocturne. Bien évidemment, les policiers ne savent pas qu'ils ont affaire à Antonio Ferraro et à un de ses potes. Comme le conducteur sait que son passager est Antonio Ferraro et que Antonio Ferraro, il craint plus que tout d'avoir à montrer ses papiers, il démarre tout de suite. Le conducteur du véhicule de police s'accroche à son volant et essaye de rattraper la Porsche. Le véhicule traverse à toute vitesse les Champs-Elysées puis se dirige vers la Seine. Il est pourchassé de très près par le véhicule de police. Il arrive maintenant sur les quais de la Seine et on sent que, à cause de la circulation, de l'étroitesse de certains passages, le conducteur freine. Antonio Ferraro sort et se précipite vers un pont des quais de Seine, se jette dans un plongeon magnifique qui défie toutes les lois de la pollution et disparaît dans les eaux gloques de la Seine. Et ça montre bien sa détermination de ne pas se faire attraper par la police. En fait, Ferraro a dit lui-même qu'il était un toxico de la liberté, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui souffre énormément en détention, enfin comme tout le monde, mais lui en tout cas ne le conçoit pas l'idée d'être en détention avant d'être repris en 2003. Et donc, à chaque fois qu'il est en cavale, dans ces moments-là, c'est une bête fauve, c'est quelqu'un qui visiblement est capable de tout pour s'extraire d'une situation où il sera arrêté. Le 23 mai 2002, à Emmerinville, un fourgon blindé de nouveau est attaqué. À partir de là, les policiers constatent que l'un des téléphones qui avait été localisé à Toulouse continue à fonctionner à Paris. Tous ces mouvements de téléphone font qu'à un moment donné, la police va bien penser que Ferraro a rapproché les voyous corse de la Brise d'Homère avec les voyous du sud de Paris. Ils apprennent que le téléphone a fonctionné à Savigny-sur-Orge. Le portable de Toulouse que la police a dans le collimateur est encore activé à Savigny-sur-Orge. Et c'est à ce moment-là que la police va décider de faire des patrouilles, de mener une enquête. Ils sont dans un café et là, ils voient entrer Antonio Ferraro. Incroyable mais vrai. Que vont faire les policiers ? Ils vont téléphoner pour avoir des ordres. Lesquels seront, ne faites rien, attendez des renforts. Et dans ce café de Savigny-sur-Orge, Ferraro a très bien compris que certains des individus qui sont présents sont des policiers. Comme beaucoup de truands, on dit qu'ils sentent les policiers, il a le sens, on dit le sens du flic. Et il s'en va comme si de rien n'était. Après cette alerte, on va décider de partir en Espagne parce qu'il sait qu'il est passé très très près. Et probablement, les policiers ont dû activer leur réseau de renseignements. C'est comme ça qu'ils apprennent que Antonio Ferraro a une petite amie qui habite la ville. Donc ils vont la mettre sur écoute et c'est là qu'ils vont apprendre quand Ferraro reviendra en France. Les policiers vont pouvoir organiser la souricière dans laquelle, sans trop de risques, ils pourront, le 13 juillet 2002, choper Antonio Ferraro. Il est maîtrisé d'un coup de matraque, un télescopique, par un policier, au dernier moment quasiment. Et il a dit, en garde à vue, qu'il avait une arme sur lui et que s'il avait eu le temps, il l'aurait utilisée. Il a son arme dans son sac à dos et il l'a dit plus tard, s'il avait eu le temps de la sortir, s'il avait pu la sortir, il aurait certainement tiré. Finalement, Antonio Ferraro, qui a réussi à plusieurs reprises à filer entre les mains des policiers, se fait prendre par un coup de fil de trop, bien sûr. Les policiers sont persuadés qu'Antonio Ferraro a tenté d'organiser, à l'intérieur de la maison d'arrêt de la santé, une explosion afin de réussir à s'évader. Son premier passage, quand il est arrêté à la santé, il est quand même placé dans le quartier d'isolement, mais il ne semble pas être surveillé comme du lait sur le feu puisque moins de deux mois après son interpellation, on retrouve des explosifs, des détonateurs, dans les toilettes de sa cellule. Des explosifs sont introduits dans les cellules du quartier d'isolement et cachés dans les cuvettes des toilettes. Il est convenu que les explosions seront synchronisées avec une attaque venant de l'extérieur. Mais Ferraro est tellement content de l'avancée de son plan qu'il va faire un excès de forfanterie devant le juge d'instruction. Le 4 septembre 2002, il déclare au juge tout simplement qu'il va s'évader. C'est un peu sa forfanterie devant la juge d'instruction qui fait qu'en définitive, il ne pourra pas s'évader. Le soir même, il est transféré à Fred. L'administration pénitentiaire perquisitionne dans la cellule d'Antonio Ferrara et là, elle découvre effectivement des explosifs. Mais au moment précis où les gardiens de prison entrent dans la cellule d'Antonio, on entend la symphonie synchronisée des chasses d'eau s'activer. Il y aurait eu un plan d'évasion collective avec au moins trois personnes qui auraient eu des explosifs eux aussi. C'est certainement la fouille de la cellule de Ferrara qui fait que dans tout le quartier d'isolement, tous les prisonniers vont peut-être jeter leurs explosifs en tirant la chasse d'eau. La police en a un peu voulu à l'administration pénitentiaire parce qu'elle le présentait vraiment comme un type extrêmement dangereux après à s'évader et on retrouve très très vite une nouvelle tentative des explosifs dans ces séries. Antonio Ferrara est maintenant bien au chaud en ce mois d'automne 2002 à l'intérieur de la maison d'arrêt de Fresnes et il est en train de concocter un plan d'évasion, là encore quelque peu explosif. Ferrara, c'est vraiment une opération commando presque chirurgicale pour extraire une personne à un lieu donné. Pour arriver à ses fins, des amis à lui ont approché un employé de l'administration pénitentiaire, un nommé Ossine Crozis. Le gardien de prison qui a été condamné dans cette affaire dit avoir été suivi, avoir eu des menaces, on a menacé sa femme, on a menacé lui. Ils ont réussi à le faire entrer dans le plan d'évasion qu'ils ont préparé. Le surveillant qui va aider Ferrara dans l'évasion, il a touché de l'engin. Il a fait des rencontres avec des gens portant des casques, des motards, des gens armés avec l'accent de corps. C'est très inquiétant. On ne saura pas en définitive si c'est sous la contrainte ou si c'est une récompense. On n'a pas bien compris. Il peut avoir subi des menaces, des pressions. C'est possible, mais ce n'est pas sans doute l'unique ingrédient qu'il a fait passer à l'acte. Le point crucial dans cette évasion, c'est le point de départ. C'est un enchaînement de petites choses où chacun a sa place, chacun a son rôle. Et celui de l'avocat est assez important selon l'accusation parce que c'est lui qui donne le top départ de l'évasion. Ce top départ aurait été donné par un stagiaire travaillant au cabinet de Maître Achoui en lui disant « on s'occupe de tout ». Il se trouve que par la suite, Karim Achoui a été victime d'une tentative d'assassinat. Relier les deux affaires, lui, fait un lien en disant qu'il est victime d'un compto policier. Je pense que relier ces différentes affaires, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'on dira le contraire. Une condition géographique est à remplir pour que l'évasion puisse se produire. Ferrara a très vite compris qu'à la prison de Freyne, le point faible, c'est le quartier d'isolement. Il est très près du mur d'enceinte. Et Ferrara a très bien compris qu'en étant là, il pourrait partir plus facilement. C'est très exactement ce que fait, ce 11 mars, Antonio Ferrara, qui refuse obstinément d'être fouillé après avoir rencontré son avocat. C'est après sa visite que Ferrara va refuser une fouille. Le problème pour Ferrara à partir de ce moment-là, c'est de savoir quel motif pourrait l'envoyer au quartier d'isolement. Mais qui ne le fera pas changer de prison, parce que ça en tise à ce moment-là, c'est que tout s'écroule en faisant une erreur ou une faute qui entraîne un transfert. On va se rendre compte que c'est le gardien qui lui a expliqué ce qu'il devait faire. Il y a un surveillant de prison qui apparemment va céder soit à la pression, soit peut-être qu'il a été acheté, mais l'enquête ne l'a pas déterminé, et qui va faire le nécessaire pour que Ferrara soit placé dans la cellule idéale pour l'évasion, c'est-à-dire une cellule du quartier disciplinaire. La sanction tombe tout de suite, il se retrouve enfermé à l'intérieur du mitard. Une fois au mitard, c'est encore le surveillant qui va lui fournir tout ce qu'il lui faut, les explosifs, le téléphone, enfin tout ce dont il a besoin. Ce qui est assez incroyable parce que c'est au quartier d'isolement, dans la partie la plus sécurisée d'une prison comme Ferrara, qui est déjà une prison assez disciplinaire et très réglementée, très très stricte. Tout est prêt pour que, le 12 mars 2003, à 4h15 du matin, un véhicule noir se gare au pied d'un Mirador, tout près des logements de fonction. Le surveillant présent dans le Mirador est intrigué. Qu'est-ce que ce véhicule vient faire là ? Il voit mal à cette heure de la nuit et décide d'ouvrir une fenêtre pour mieux regarder. Il se jette en arrière et échappe aux premiers projectiles qui ont été tirés. Il ferme la fenêtre et appelle immédiatement l'EPC. Il est affolé. On vient de lui tirer dessus. A l'extérieur du périmètre pénitentiaire, en même temps, des voitures sont incendiées. Deux véhicules explosent et bloquent l'accès à la prison par la route nationale 186. En même temps, des hommes encagoulés et munis de brassards de la police surveillent tout le périmètre. Les deux Miradors, comme à la foire du trône, sont la cible des armes de guerre pendant de longues minutes. L'évasion de Ferrara implique une douzaine de personnes à peu près, enfin en tout cas comme intervenants actifs. Les surveillants qui sont dans les Miradors sont dotés de fusils ordinaires avec quelques cartouches. Et qu'est-ce qu'ils pourraient bien faire contre une telle armada et puis des armes de guerre ? Pendant ce temps, se faufilant, l'artificier de la bande colle un cadre explosif bourré de PEP 500 contre la porte. Et a ensuite à peine le temps de s'éloigner que l'explosion lui souffle le visage. Un membre du commando se faufile par le trou et entre dans le chemin de ronde. Face à lui, une grille le sépare des bâtiments. Une grille qui a l'air têtue. Il épaule alors son lance-grenade et fait exploser la grille. Dans sa cellule numéro 9, Ferrara récupère les explosifs cachés dans les toilettes et les dispose le long de sa fenêtre. Il met à feu et se cache derrière son maté. L'explosion est terrible. Un tremblement de terre. Dans cet espace confiné, mais une partie infime de la fenêtre a résisté. Ferrara prend des risques absolument insensés. Il a ce très puissant explosif, c'est de l'explosif militaire, qui va faire sauter alors qu'il est à moins de 2 mètres de distance. Il le met contre la grille et les barreaux de sa cellule. Et lui va recourber son matelas, essayer de se cacher le plus possible. Il restera quand même un peu sonné, évidemment. Le souffle est très proche. Apparemment, il dit qu'il a encore aujourd'hui des problèmes d'audition liés à ça. Le membre du commando, qui a pénétré à son tour dans la prison, dispose un peu d'explosif à l'extérieur de la fenêtre et l'a fait définitivement sauter. Il saute de sa fenêtre et s'enfuit avec son complice. Le petit groupe rejoint en courant les véhicules ainsi que les guetteurs des autres équipes. Les voitures quittent rapidement la scène de désolation de la prison dévastée. L'opération, montrant de main, a duré 12 minutes. C'est une opération vraiment de guerre qui est très, 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 très fine. Enfin, c'est vraiment à quelques heures près, puisqu'il y a des membres du commando qui viennent de Corse. Tout ça est très, très savamment organisé. Il y a eu des répercussions très importantes dans l'administration pénitentiaire, et surtout à Fresnes, qui avait l'image, encore une fois, d'une prison dure, inviolable, sécuritaire, etc. Et qui s'est montrée extrêmement fragile. Il vient de subir, coup sur coup, deux explosions. Et il s'échappe dans la fumée, dans la fureur, dans le bruit. Et il commet, à ce moment-là, la faute. Il oublie son téléphone portable dans la cellule, ce qui va s'avérer assez capital pour l'enquête. Il va faire face à deux explosions extraordinaires dans une petite cellule. Et quelque part, c'est un peu normal qu'en sortant sonné à moitié groggy, il ait oublié son blouson et son téléphone, quiconque en aurait fait tout autant. L'évasion a réussi. Il est dehors, il est dans la voiture de ses complices. Et à ce moment-là, un des complices, sans le vouloir s'assier sur son téléphone portable, déclenche un appel qui va sur le téléphone d'Antonio Ferrara, qui est resté dans la cellule. Les policiers s'en emparent, décrochent, écoutent. Et pendant trois minutes, ils vont être dans la voiture, aux côtés des fuyards. Ils vont entendre tout ce qui se dit. Il y a des cris de poursuite. On a un peu la poursuite en direct, avec des voitures qu'on perd, etc. Et puis, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a un des participants qui est blessé et qui dit « j'ai perdu mon œil ». Les enquêteurs qui écoutent ce téléphone ont entendu clairement que Maître Achoui aurait un médecin et que donc, de toute façon, ils vont lui rendre visite. Là, on comprend que le commando a besoin d'un médecin. Et les policiers ont estimé que le nom de Karim Achoui avait été cité à ce moment-là. 12 minutes pour s'évader, 3 minutes d'enregistrement pour se faire prendre. Ferrara dit que la plus grande erreur qu'il ait commise, c'est ce téléphone portable. Et il s'en veut beaucoup parce qu'au-delà de son cas personnel, ça a fait chuter d'autres personnes comme Dominique Battini, à qui il doit beaucoup. D'un coup, Ferrara est devenu l'ennemi public numéro un. Selon la police, ses complices l'ont fait sortir car il est le meilleur artificier actuel. Et le fait que plusieurs braquages aient raté rend indispensable d'avoir recours à un homme de l'art. À la peine, il était dehors, même là, on le savait avant tout le monde. Tout le monde le savait, quoi. Parce que c'est quand même un grand bandit, un grand... C'est quelqu'un dans le milieu des transports de fond. Les choses vont, à partir de ce moment-là, se précipiter. Le 2 mai 2003, à Champs-sur-Marne, une équipe met en place l'Iveco, le 4x4, la berline puissante pour la fuite, les deux motards pour l'escorte. Mais à quelques centaines de mètres de là, 80 policiers observent et attendent le moment de passer à l'action. Évidemment, ils sont là parce qu'une information leur a permis de localiser et de filer toute l'équipe. Ils ont identifié tous les membres du commando, détourné le fourgon qui ne passera pas devant les malfaiteurs. Exactement à 14h35, les truands lèvent le camp, suivis par les policiers. Mais la Toyota réussit à semer ses poursuivants. Tous les autres participants sont interpris. Tout le matériel dédié au braquage est saisi. Cale, cadre, explosif, arme, etc. Mais surtout... Après l'attaque de Champs-sur-Marne, les policiers vont découvrir une voiture sur laquelle ils vont trouver du sang sur le capot. Les enquêteurs découvrent une Audi tachée de sang qui a servi le jour de l'attaque de Fred. Ce sang appartient à un certain Batini, qui était un proche de la brise d'Homère et il a été blessé lors de l'évasion de Ferrara. Tout cela démontre bien le lien qu'il y a entre les attaques de fourgon, les Corses et les membres du gang de Ferrara. Dans le Toyota, les policiers pensent qu'il y avait Antonio Ferrara, Issa et Moussa Traoré. Les policiers, bien évidemment, cherchent Antonio Ferrara ici et là, mais comme le furet, il disparaît. Alors que les policiers pensent qu'ils se planquent dans une cave, dans des souterrains, ben simplement Ferrara, il est à Saint-Raphaël et puis il fait la Numba. Et on s'apercevra même qu'il y a deux ou trois Corses qui vont lui servir de nounou. C'est vraiment, au contraire, effectivement, des grandes vacances. On le voit à Saint-Raphaël faire la tournée des bars, de toutes les boîtes. Il est sur les plages privées, il fait la fête, il offre des bouteilles à tout le monde. Il n'est absolument pas discret, quoi, à cette période-là. Les policiers sont loin de se douter qu'Antonio Ferrara est en train de vivre la belle vie à Saint-Raphaël. Sauf qu'il va commettre une faute. Il va utiliser un téléphone qu'il n'avait plus utilisé depuis fort longtemps. Il ne se doute pas une seconde que ce téléphone qu'il a déjà utilisé est toujours sous surveillance acoustique. En réveillant ce vieux téléphone, il va réactiver le signal de surveillance que les policiers ont mis en place. Et c'est comme ça qu'ils vont apprendre qu'Antonio Ferrara se trouve à Saint-Raphaël. Quand les policiers arrivent à Saint-Raphaël, Antonio Ferrara n'y est plus. Une fois de plus, est-ce la fois de trop ? Antonio Ferrara utilise le même téléphone. Ce qui permet aux policiers de le localiser à Paris. Ils savent qu'il a rendez-vous avec un dénommé Hamid Akkar. C'est un peu invraisemblable parce qu'il est sur la côte d'Azur. Il est tranquille, même s'il est un peu visible. Mais il faut absolument qu'il remonte à Paris au juillet 2003. Il fait revenir d'autres personnes. Il fait courir des risques insensés à quelqu'un qui s'appelle Ami Dakar. Qui à l'époque est en cavale depuis plus de cinq ans en Espagne. Et qui remonte à Paris alors pour une histoire invraisemblable, soi-disant pour apporter des faux papiers à Ferrara. On ne voit pas pourquoi est-ce qu'il aurait eu besoin de se déplacer lui-même alors que c'est quelqu'un qui est très recherché. Pour que tous ces gens prennent d'énormes risques alors qu'il y en a certains à Paris et en Espagne, on pense qu'ils sont sur un énorme coup. Les policiers sont en planque devant un bistrot où ils savent que le rendez-vous doit avoir lieu. Il semble qu'à cette époque, il y avait des projets importants d'attaque, soit de centre-fort, soit de fourrond blindé. Des projets très importants qui justifiaient la présence de Ferrara et de plusieurs complices en région parisienne. Et à peine arrive-t-il dans le bar qu'il a compris que les policiers avaient tendu une souris. Il y a comme seul moyen de locomotion pour s'échapper une moto. Antonio Ferrara, ami Dakar et le troisième personnage qu'ils ont rejoint, se précipitent sur la moto et s'échappent. De nouveau, les policiers ont laissé Antonio Ferrara sous leur nez cavalcadé jusqu'au point de réussir à leur échapper. Antonio Ferrara va de nouveau utiliser son téléphone et passer un dernier coup de fil qui sera le coup de fil du coup de filet. Ils vont apprendre qu'ils se trouvent dans un bar qui s'appelle le Peanuts Bar. Dans le bar, c'est une bagarre générique. Et Antonio Ferrara n'est pas le dernier à donner du poing et du pied. Mais à un moment donné, ils se retrouvent en face du commissaire Molni qui lui décoche une droite qui envoie Ferrara par terre. Chaos. Ils vont enfin réussir à mettre la main sur l'artificier volatile. Avec l'arrestation de Ferrara, c'est vrai que les attaques de fourgons blindés cessent ou diminuent énormément en région parisienne. Mais on ne peut pas relier ça uniquement à Ferrara parce que c'est en fait tout le travail qui a été fait autour de Ferrara, autour des amis de Ferrara, des amis des amis, qui a fait que le monde, qui est un petit milieu quand même de braqueurs de fourgons blindés, de l'aristocratie du braquage, a été mise à mal en région parisienne. Mais ce n'est pas uniquement l'équipe Ferrara ou Ferrara lui-même. Depuis cette arrestation, les policiers, les magistrats, vivent dans la phobie de l'évasion d'Antonio Ferrara. Pour l'instant, ils doivent sortir en 2036. Mais vu son caractère, vu sa façon d'être, on n'est pas sûr qu'il ne sera pas parti avant. Alors est-ce qu'il sera plus dangereux quand il sortira ? On n'en sait rien. Surtout la question c'est quand est-ce qu'il sortira et dans quel état ? Parce que quand même l'expérience montre que des gens qui sont restés très longtemps en isolement ont des séquelles à vie. Et assez rarement sont assez rarement capables de continuer dans le milieu, dans leurs activités délinquantes. Ils s'attendent à chaque instant à ce qu'Antonio Ferrara tente de s'évader. Son moteur c'est la liberté. Le problème c'est que c'est quelqu'un qui est assez instable, qui a des difficultés visiblement à s'insérer socialement et qui a besoin de bouger etc. Et là c'est impossible. Ce qui a pour conséquence que le prisonnier est placé dans des conditions de détention particulièrement paranoïaques. L'administration pénitentiaire lui fait aujourd'hui payer véritablement cette évasion fracassante. Et il est devenu un enjeu aux yeux de l'administration qui ne peut pas se permettre qu'il s'évade. Le simple réaménagement des cellules autour de Ferrara, puisqu'il est dans une aile seul, il est dans un couloir absolument seul à faire une érogice, a coûté plus de 300 000 euros à l'époque. C'est vrai que c'est difficile d'imaginer qu'il ne va jamais retenter de s'évader. Pour l'heure c'est très très difficile puisqu'il a fleuré une érogice avec une brigade de 30 surveillants pour lui. Mais plus tard, pourquoi pas quoi. A ce jour, Antonio Ferrara n'a jamais été condamné pour l'attaque d'un quelconque fourgon blindé. Il n'a eu que des acquittements, c'est qu'il est très fort, mais enfin c'est la justice qui est très faible aussi. Parce que quand on veut arrêter quelqu'un, on l'arrête. A qui a-t-on affaire ? A ce jour, nul ne peut le dire. Antonio Ferrara est quelqu'un de très intelligent. Il n'a pas fait beaucoup d'études, mais il aurait sans doute pu réussir dans de nombreux domaines s'il ne s'était pas lancé dans cette carrière. Et il faut espérer qu'un jour, un artificier de la justice allumera une mèche qui fera un peu de lumière dans l'obscurité de cette personnalité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501